Les supposés derniers épisodes du drame à succès mondial de Netflix, The Crown, ont été lancés sur la plateforme, un expert royal affirmant que ce ne sera pas le cas pour la série. Un journaliste du showbiz a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen le drame royal à succès The Crown prendra fin parce que le prince Harry et Meghan leur ont donné leur absolu pour les futurs scénarios. Apparaissant sur GB News le petit déjeuner avec les présentateurs Eamon Holmes et la journaliste d'Isabelle Webster et Lee Phillips a discuté de la finale très attendue du Netflix série à succès mondial. Les créateurs de The Crown ont revendiqué les derniers épisodes, couvrant la relation de la princesse Diana avec Dodie Fayette et Prince William et la princesse Kate et la première vague de romance marquera la fin de la série. L'air dubitative et admettant qu'elle est elle-même fan de la série, Isabelle Webster s'est adressée à Madame Phillips, puis-je demander, est-ce que ça va vraiment, vraiment, être ça ? La réponse de Madame Phillips est catégorique, absolument pas possible, je suis désolé, je sais qu'ils disent que si y est-il la dernière, mais Meghan et Harry leur ont donné de l'or, ils leur ont donné de la poussière d'or absolue. Pointe-t-elle a ajouté qu'elle ne pensait pas que quelque chose contenant les Sussex allait sortir l'année prochaine. Mais qu'elle pourrait voir cela se produire dans quelques années avec l'argent que le programme rapporte aux géants du streaming. Le succès de la série est tel que Netflix aurait investi 12 millions de livres sterling dans chaque épisode. Madame Phillips a ajouté qu'elle ne voyait pas comment avec l'audience qu'il obtient, les récompenses qu'il reçoit, qu'ils ne le produiront pas d'une manière ou d'une autre dans le futur, je pense que les gens le veulent. Point virgule. Parlant des éventuelles ramifications juridiques d'un récit moderne de The Crown, Madame Phillips a défendu toute production future en affirmant qu'il s'agissait d'une dramatisation fictive. Les six derniers épisodes sont sortis sur Netflix jeudi.La reine Camille a rend hommage à sa belle-mère, la reine Elisabeth II, dans un moment hilarant. La reine Camille a rendu un doux hommage à feu la reine Elisabeth en coupant un gâteau avec une épée de cérémonie lors d'une visite à une association caritative pour les sans-abris. A Bristol.Camilla a brandi cette arme avec style pour marquer le 25e anniversaire d'Emmaüs Bristol, une organisation caritative dont elle est la marraine et qui œuvre pour fournir un logement et un travail significatif aux personnes qui dorment dans la rue. Le défunt monarque a insisté pour utiliser une épée de cérémonie pour couper un gâteau lors de fiançailles royales en 2021. Cependant, jeudi, Camilla a noté que cela aboutissait à une tranche pas très élégante. Alors qu'elle tirait la longue épée à travers la génoise Victoria recouverte de glaçage, ajoutant ce n'est pas le plus facile, à couper.